La parole est à notre collègue, Mme Nathalie Goulet. Pour trois minutes, c'est trop triste. Non, non, je crois qu'on va s'en sortir. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, trois minutes pour témoigner de l'excellent travail réalisé par le pays d'Argentan, pays d'Aujornay, autour du pôle d'excellence rurale pour la filière équine, un des trois PER dans l'Orne. La filière équine dans l'Orne représente plus de 2 200 emplois, 13,5% des haras, sans oublier évidemment la filière percheron, 40% des salariés agricoles et non agricoles, 13% de la surface du département, soit 3 100 élevages. Quelques chiffres sur ce PER. Une dotation de plus de 800 000 euros, 98% de l'aide accordée aux opérateurs privés, 7 comités de pilotage, soit 93 dossiers labellisés, attribuant 890 000 euros de subvention pour un montant prévisionnel de travaux de plus de 6 millions d'euros, soit 7,60 euros de travaux pour chaque euro de subvention, autant dire un plan de relance avant l'heure, sans pourtant à ce stade créer aucun emploi. Les bénéficiaires concernés sont les éleveurs, les entraîneurs, les centres équestres, hippodromes et autres professionnels. Certaines actions ont été aussi menées en matière de communication. Mais il y a un mai. A la veille des jeux équestres mondiaux qui auront lieu en Basse-Normandie en 2014, à la veille d'une restructuration des haras nationaux, on en a parlé tout à l'heure, en particulier d'un projet département-région autour du hara du pain, à la veille d'une réforme, ou réformette, on ne sait pas très bien, de la carte territoriale, quel avenir pour les pays porteurs de ces projets ? À la veille d'un Grenelle 2 qui va transformer, si l'on y prend garde, les territoires ruraux en réserves d'Indiens qui n'auront peut-être pas besoin de chevaux, comment également simplifier les financements croisés Etat-Europe ? Je vais donc vous proposer quelques pistes pour améliorer les PER de la deuxième génération, car c'est un excellent programme et on espère bien qu'il va pouvoir perdurer. La première chose est vraisemblablement, mais on l'a déjà dit, une meilleure coordination entre les acteurs potentiels. Il faut également, mais on l'a déjà dit, consacrer des fonds à l'ingénierie, car les pays n'ont pas les moyens d'avoir les personnels nécessaires et il faut que les dotations consacrées au PER puissent être utilisées pour engager et former du personnel, ces dossiers étant souvent chronophages. Mais nous n'avons pas dans notre département de problèmes pour dépenser les fonds. Chez nous, ils ont tous été dépensés. Il faut également penser à relever le plafond de l'aide et ouvrir plus largement aux bénéficiaires potentiels comme les vétérinaires et les autres professionnels en lien avec la filière. En conclusion de ces trois minutes, je pense que je n'ai pas dépassé mon temps de parole, sur ce dossier important, il faut absolument revoir sa copie de façon à les rendre plus performants, mieux coordonner les acteurs, mieux coordonner les financements de façon à aider nos territoires fragiles. Et comme les autres orateurs, je remercie notre collègue Boyer d'avoir bien voulu poser cette question aujourd'hui pour que nous puissions débattre de cette importante question. Je vous remercie. Merci. Merci.